bonjour et bienvenue les amis c'est jérémy je suis ravi de t'accueillir pour un nouvel épisode aujourd'hui je suis toujours sur bandol avec mes amis ici même monsieur caillon jordan jordan jour exceptionnel aujourd'hui on va un petit peu découvrir le nouveau covering de la mclaren donc come back après le tuning sur la 720 s aujourd'hui on va se taper un délire enfin on va pas se taper on va vous faire découvrir l'incroyable covering il nous avait promis un covering et on va découvrir ça juste maintenant mais d'abord on va prendre la route baird attendez il faut faire ça bien il faut faire ça bien pour faire ça bien et riz tu as pris ton café ce matin tout va bien c'est bon tout va bien super je peux chauffeur je pourrais avoir mon shaker s'il vous plaît on est bien on se croirait dans un film de boules bon on arrive sur un type maintenant on va arriver chez green car si tu connais pas green car tu vas juste découvrir c'est en mode fracture de rétine nous voilà donc arrivé à dream car et c'est parti on va pouvoir découvrir ce magnifique garage qui est situé du côté d'antibes c'est un garage qui est spécialisé dans tout ce qui est voiture de sport et franchement c'est la caverne d'ali baba tu es juste pas prêt ah là là comment ne pas être heureux dans un établissement aussi splendide regroupant autant de supercars d'hypercars c'est absolument incroyable on a de partout et vraiment c'est un vrai régal de venir dans ce genre de garage là quand tu es passionné comme moi et que tu te retrouves avec des caisses comme ça mais maintenant ce que je vais te montrer et bien j'ai la voiture devant moi de jordan et je peux te dire que la couleur du covering qu'il est en train de faire est absolument incroyable et je vais le faire venir juste maintenant et puis on va parler un petit peu ensemble et après on te montrera la voiture parce que là tu vas vraiment régaler la couleur est très 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 originale limite insolente mais bon on connaît jordan jordan c'est pas son premier covering il a fait décoré assez fou notamment sur la lamborghini huracan performante sur une rs3 sur les rs6 bref sur plein de voitures et là il a été sur des goûts un peu plus sage et il va nous en parler juste maintenant les copains Eric il y en a Eminem qui est là tu as pris ton café Eric ? ça va toi bien les copains la voiture est juste à côté de nous si vous deviez donner un mot avant qu'on la montre à la famille quel mot vous aimeriez utiliser pour catégoriser la couleur de cette 720S insolent ça c'est mon mot insolent unique insolent est-ce qu'on leur montre la couleur ? tu nous expliques pourquoi tu as choisi ça ? alors j'ai changé à peu près 15 fois d'habits bon ça c'est normal à vrai dire bon ça on vous coupera au montage hein parce qu'ils ont l'habitude tu changes de voiture comme de caleçon alors changer de couleur comme tu changes de pq c'est un peu normal quoi en fait pourquoi je choisis de couleur c'est parce que cette couleur déjà été faite sur une McLaren d'accord d'accord mais aux Etats-Unis donc elle est passée sur Netflix d'ailleurs cette couleur ah ouais voilà et en fait c'est mon ami Kevin qui m'a envoyé une photo de la voiture avec le coron j'ai dit je veux ça et de là j'ai plus jamais changé j'ai dit je veux celle là j'ai dit maintenant on prend ça j'utilise je change de couleur j'adore ouais maintenant ils vont découvrir ce que c'est allez on va vous montrer on va arrêter de vous faire tourner en rond parce que ce que vous voulez voir c'est la couleur en question la luminosité on est en intérieur donc la luminosité est pas folle mais par contre c'est une c'est quoi voilà voilà j'ai pas besoin de rajouter des mots je vais juste faire le tour de la voiture ça ressemble un peu à mi night purple pour ceux qui sont amateurs de voitures japonaises comme moi c'était une couleur un peu spéciale chez Nissan qui avait tu vois à la fois des reflets violet mais en fonction des angles dans lequel tu vas être amené à te mettre par exemple comme ça tu vois il y a des reflets un peu marron jaune orangé et t'as plein de reflets de couleurs comme ça c'est un côté un peu psychélélique dans l'esprit de la couleur donc là comme tu peux le voir la voiture est totalement démontée on a l'équipe là qui est en train de bosser et regarde tu vois là on voit vraiment les nuances de couleurs tu vois tu as du bleu si je me mets un peu comme ça ça vire un peu au violet là on a du marron on retrouve un peu le violet là donc tu as vraiment des nuances de couleurs et si on se met sur le film tu vois regarde en fonction des angles que je vais me mettre là tu as vu tu as du marron si je me remets là c'est plutôt violet si je me décale là on voit beaucoup plus le violet elle est magnifique cette couleur caméléron c'est qui c'est avris ça qui ferait ça ouais et le nom de la couleur c'est quoi 3 ring thunder ça ressemble un peu au gtr c'est les 34 midnight purple tu sais un peu cette couleur violet qui avait un beau des nuances de couleurs j'étais pas prêt comme il dit fait peu j'étais juste pas prêt d'autres vipers membres bas édition il y en a 50 dans le monde et apparemment il en resterait une quinzaine réellement roulante au jour d'aujourd'hui regardez je vais vous montrer un peu comment on attaque une finition sur la partie covering regarde un peu et regarde tu vois il utilise la petite spatule là ici là c'est une petite spatule comme ça pour aller vraiment aller chercher dans les arrêtes et justement bien coller le film jusqu'au bout et puis après avec le cutter il va le découper proprement pour que justement tu n'aies plus la nuance de couleurs et bien sur des tranches comme celle ci ohlala les gars il y a des voitures qui arrivent de partout après la mamba on a une j'ai pas très j'ai pas fait attention attendez regardez oh c'est beau ça en fait je m'étais arrêté sur ça mais on a une petite surprise qui va en train de se préparer en train de passer un coup de téléphone notre ami là et donc morgan ohlalalala ça c'est beau elle est magnifique avec son cuir marron à l'intérieur il y a un truc que je viens de voir à l'instant regarde la sangle au niveau du moteur une vraie sangle en cuir avec une couleur bleu très british très classe avec les rappels de chrome ohlala ça c'est beau dream car ben voilà c'est porte bien son nom ce garage c'est le rêve automobile tu vois pour des mecs comme moi qui sont passionnés de voitures se retrouver dans un dans un garage aussi splendide que ça waouh alors du coup là j'ai notre ami qui est en train de passer un coup de téléphone parce qu'apparemment on va aller visiter un atelier de karting du coup bah je t'emmène on va aller y aller maintenant bonjour Geoffrey allez go allez go on va aller découvrir un petit atelier de karting mais avant comme toute belle bestiaux dans lequel on est on va aller mettre de l'essence c'est ça allez on est arrivé au fief on va découvrir un atelier de karting d'un pilote français qui est tout jeune il s'appelle Arnaud salut Arnaud comment ça va ? tu vas bien ? ça va nickel ou quoi ? ouais écoute ça va ? ça va ça va ça va ravi what the fuck karting oui passionné passionné à fond et pilote ? pilote aussi quel âge tu as ? 18 ans 18 ans pile wow tu nous parles un peu de tout ça ? comment c'est ? t'en arrivais là ? qu'est-ce que tu veux ? allez carte blanche t'en� t'esprit 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 Sous-titrage ST' 501